Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. On démarre cette édition à la Cité de l'Union africaine. Le Président de la République y a accordé une audience hier lundi. Félix Antoine Tisekéli Tchilombo, Président en exercice de la SADEC, a échangé avec le Secrétaire exécutif de cette organisation économique sur-régionale. Une audience qui a été suivie pour nous par Fanny Kikoufi. Voici son compte-rendu. Membres effectifs aux côtés de 14 autres pays africains, la République démocratique du Congo prendra dès le mois d'août prochain les commandes de la communauté de développement d'Afrique australe. Le Président Félix Antoine Tisekéli Tchilombo, qui va diriger cette organisation sur-régionale pendant un an, a déjà entamé les discussions avec les cadres permanents de la SADEC pour préparer les matières à exploiter pendant sa mandature. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADEC, a présenté au chef de l'État et président entrant la feuille de route des actions à entreprendre par cette organisation qui a pour vocation de mener des médiations dans le domaine de la paix et la sécurité. Le Président était très content. Il a bien reçu la feuille de route. Il a apprécié la vision du secrétaire exécutif qui va travailler avec lui pendant une année. Et le secrétaire exécutif a présenté non seulement la feuille de route, mais il a cité quelques pays qui vont organiser les élections pendant que le Président Félix sera Président en exercice. Conduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, la délégation de la SADEC a également informé au chef de l'État de l'éligibilité de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif adjoint. Un poste réservé à une femme et pour lequel la République démocratique du Congo n'a encore enregistré aucune candidature. Créée en 1992, la Communauté de développement d'Afrique australe est une organisation sous-régionale dédiée à l'intégration régionale et à l'éradication de la pauvreté par le développement économique. En Nouvelle, Thomas Lubanga, Fleur-Hubert Djabou, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints de la Tasse qui force la présidence, ainsi que les colonels Lobo et Kamuanda, pris en otage depuis le 7 février 2022 par les miliciens de la Codeco en Iturie, viennent d'être libérés ce mardi 12 avril sur le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant Jules Gongo, ses anciens otages ont été accueillis à l'état-major des FRDC à Bounia. Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. Un membre du gouvernement était tiers lundi devant les sénateurs pour répondre à la question orale avec débat sur l'embargo dont est victime les artistes musiciens congolais dans l'espèce Schengen. Il s'agit de la ministre de la Culture et des Arts, Ticatungo. Confirmation faite par Santana Ngita. Voir les membres du gouvernement défiler devant les sénateurs est un devoir de rédivabilité qui nourrit la jeune démocratie congolaise et participe à la transparence de la gouvernance. La ministre de la Culture et des Arts, Ticatungo, répondait dans cette optique à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Denis Kambay Chimbumbu sur l'embargo décrité contre la production des artistes musiciens congolais dans l'espace Schengen. Après l'intervention de l'auteur de cette question, un débat général a été ouvert par l'honorable président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, pour permettre aux sénateurs de s'adresser à la ministre de la Culture et des Arts sur cette situation qui freine la promotion de la culture et de la musique congolaise depuis plus d'une décennie. Madame la ministre, depuis une dizaine d'années, les artistes musiciens congolais ne se produisent plus dans l'espace Schengen devant l'œil impuissant de notre gouvernement. de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le 19 février 2011 à Bataclan, le dernier concert de Papa Wemba et de Weirasson. À la lumière de ce qui précède, et nous référons aux dispositions des articles 100 de la Constitution en linéa 2, ainsi que 154 et 155 du règlement intérieur du Sénat, nous invitons Madame la ministre en charge de la Culture, Arts et Patrimoine à présenter à l'oguiste plénière la politique mise en place dans son secteur pour en finir avec les calvaires que traversent nos artistes musiciens, ambassadeurs à titre de notre culture. Cathy Katungou reviendra très prochainement après avoir sollicité et obtenu de la plénière quelques jours pour rencontrer les préoccupations soulevées par plus de 30 sénateurs. La majorité des questions se sont focalisées sur les dispositions et mécanismes mis en place par le gouvernement pour mettre fin à ces pratiques, afin de permettre aux artistes musiciens congolais de reprendre avec leurs productions dans l'espace Schengen. Il faut noter que la plénière après la présentation du rapport de la commission PAJ sur la vérification du mandat validait le pouvoir du sénateur Buano Koukalombo, premier suppléant du sénateur Boniface Mouatadi, décédé il y a quelques mois. A son deuxième jour de mission de le nord Kivu, plus précisément de la ville de Goma, le premier ministre a eu une séance de travail avec les députés provinciaux de cette partie de la République, déjà hier à son arrivée, Jean-Michel Samal Kondé a présidé une réunion de sécurité après avoir échangé avec les organisations humanitaires sur les problèmes qui touchent à la population de cette province. Pati Tondouangou, bienvenue dans la salle de l'état d'explication. Les différents problèmes liés à la sécurité dans la province du nord Kivu créent des besoins d'ordre humanitaire. Décédés à apporter des solutions à ces questions de population, le premier ministre et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondé-King, a mis à profit son séjour de travail à Goma pour examiner ces problèmes. Lors d'une séance de travail, c'est lundi 11 avril 2022, avec les différentes organisations humanitaires et francs dans le nord Kivu, le chef du gouvernement a voulu s'assurer de la bonne collaboration entre les gouvernements et ces communautés humanitaires. C'est un moment important pour nous, c'est la deuxième fois que cela arrive en plus d'un an. Le premier ministre a remarqué que la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de nous rencontrer, c'était quelques jours après l'éruption du volcan Irak-Gongo, au moment où l'ensemble des communautés militaires, des administrations locales et du gouvernement faisaient tous les efforts pour assister la population. Cette fois-ci, le premier ministre nous a annoncé à faire sa visite, en particulier pour des raisons sécuritaires, militaires, d'un ordre un peu plus stratégique pour le pays, et a voulu s'assurer de la bonne collaboration qu'il existait entre l'ensemble des communautés militaires et ses services, ainsi que voulu entendre les plaidoyers qu'on aurait pu avoir à lui porter. Toujours au gouvernement du nord Kivu, le chef des exécutifs nationales a présidé une importante réunion de sécurité élargée aux membres du gouvernement, question de faire une évaluation de l'état de siège. Cette visite du premier ministre de Nord-Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qui allaient faire l'évaluation de l'état de siège, et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du président de la République d'installer cette mesure spéciale. Nous nous devions faire le poids de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de trois heures de l'union, où nous avons passé au crible de toute la situation de la province. Que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel, nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège, et demain, le premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population, parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles, et de voir dans quelle mesure on améliore, là où il y a nécessité d'améliorer, dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Une façon pour lui de témoigner l'attachement de son gouvernement à cette population du Nord-Kivu, et sa détermination de ramener ainsi la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. C'est un exercice de rudérabilité. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, va déposer ce mardi 12 avril le rapport annuel de son institution à l'Assemblée nationale, et se fera accompagner par les membres de son bureau. Denis Kadima Kazadi sera livré à cet exercice après la validation du même rapport par la plénière de la centrale électorale. La nouvelle équipe à la tête de la CENI travaille d'arrache-pied pour organiser les meilleures élections possibles en 2023. Les plus amples précisions dans nos prochaines éditions d'information. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était donc hier lundi, dans la province du Congo central pour l'ouverture d'un poste douanier de l'UFU. Ces nouvelles infrastructures sont dirigées justement pour lutter contre la fraude douanière. Les explications d'Elie Tchala. Au cours de cette grande cérémonie, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a assisté à la remise des clés. Il y a Kawanda Jeanne Blandine, directrice générale de la DGDA, de nouveaux bâtiments construits par Africa Union Financial Service, au poste douanier de l'UFU au Congo central, dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement congolais, qui a financé ses travaux sur fonds propres pour la modernisation de la douane congolaise. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour exhorter le personnel de la DGDA à faire bon usage de ses infrastructures modernes, équipées des moyens de lutte efficace contre la faute douanière, car cela contribuera indiscutablement à la mobilisation optimale des recettes de l'État, que prône le chef de l'État Félix Antoine Tissé qui dit. Voici pour moi l'occasion de remercier la société AUFS pour avoir transformé ce petit poste frontalier, jadis inconnu, jonché au milieu de la brousse, derrière les collines, transformé en un poste de standard international, dont la République peut désormais être fière. Je vous exhorte à faire l'analyse poste mise en œuvre de ce projet en vue d'identifier les points forts à répliquer sur d'autres projets du partenariat et les points faibles à corriger, ceci pour que notre partenariat aboutisse réellement et effectivement à une situation win-win. Dans le même ordre d'idées, cette société devait exécuter 56 projets additionnels similaires à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chairman de l'AUFS, James Dambo, a lancé un appel à d'autres investisseurs de venir investir en République démocratique du Congo, car pour lui, le climat des affaires est plus qu'harmonieux pour faire le business sans difficulté. Il y a eu également signature ce lundi 11 avril à Kinshasa d'un protocole d'accord sur l'instruction relative à la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD au poste frontalier de la RDC. Les détails dont ce reportage signé, Rikin Zuzilouia. Les préposés de l'administration douanière au poste frontalier ont désormais une boussole devant conduire leurs faits et gestes en ce qui concerne la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. C'est l'instruction signée ce lundi 11 avril 2022 en protocole d'accord par la directrice générale de la DGDA, Jean Blandine Kawanda-Wallouom, en faveur de la DGRAD, représentée par son directeur général, Jean Parfum Tabala. Cet accord concerne en importation tout comme en exportation, les recettes des secteurs particuliers, de la santé, du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, des télécoms et autres. Cette collaboration devrait aussi s'étendre au domaine contentieux, c'est-à-dire à la répression du non-respect par les opérateurs économiques de leurs obligations fiscales telles qu'instituées par la loi. Les pénalités légales doivent être appliquées pour permettre à l'État de rentrer dans ces droits. L'exécution de ces actions nécessite de réfléchir sur la nouvelle mission du comité paritaire de suivi qui doit être redynamisée et reconstituée. Ainsi, les recettes de la DGRAD ne seront plus considérées comme des recettes connexes à la frontière, mais de même nature que celles douanières et accisiennes, recettes du trésor public, devant donner à l'État les moyens de sa politique. L'implication de la nouvelle directrice générale de la DGRA, Jeanne Blandine Kawanda, sincèrement saluée, pour la signature de cette instruction qui a souffert depuis plusieurs années. Également dans l'actualité, le groupe 3 à la centrale hydroélectrique d'Inga a repris du service. Les travaux exécutés en urgence par des équipes de la SNEL, c'est pour que la capitale Kinshasa et une bonne partie des provinces issues de l'espace Katanga plongées dans le noir pendant longtemps soient illuminées. On en sait plus avec Yvette Maktima, Cédric Kedina. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Les G23 tournent désormais en plein régime avec sa puissance installée de 90 mégawatts. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue ce dimanche 10 avril à 16h après les remplacements du transformateur d'excitation. Tout a été fait avant les délais. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens de la SNEL-SA, les G23 et des retours au réseau deux jours avant, plutôt que prévu. Le plaisir à se prendre le groupe 23 est rentré au réseau et actuellement il peut produire son ordre de gawatts sans problème. Donc les Inga 2 a récupéré actuellement dans des gawatts qui étaient prévus sur le réseau. Aujourd'hui nous avons cinq groupes sur une machine qui tournent à Inga 2. La SNEL-SA se bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production, mais aussi pour la remise en conformité de son réseau de distribution et ce, dans le cadre du projet EASY. Avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique de qualité à la population. La SNEL-SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle. Nous allons parler à présent de cette audience que la ministre de Jean-Femmes et Enfants a accordé aux femmes professeurs l'essentiel de cette rencontre dans ce reportage. Hier c'était pour encourager la femme policière, aujourd'hui c'est plutôt pour honorer les femmes professeurs aux côtés de l'homme jarré, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa. Ce lendu, 11 avril, était une occasion, trouvée belle, pour clôturer les mois de la femme. Le cercle Sophie Kansa, association des femmes professeurs d'université, a organisé une conférence débat dont les thèmes et les leaderships féminins dans les contextes du changement climatique. A l'entente de la cérémonie, le recteur de l'Unikine a expliqué l'importance et la carte que doit jouer la femme en général et la femme aux professeurs, en particulier au sein de l'université de Kinshasa. A son tour, la présidente du CSK et professeur Berthe Zingham a remercié le numéro 1 de l'Unikine pour la réussite de cette journée et sa sortie officielle. Berthe Zingham a remercié les chefs de l'État pour l'élévation des différentes femmes au poste de décision. La ministre d'IJAR, famille, enfants, Gisèle Ndaya-Louseba a fait savoir à l'assistance l'importance de cette association au sein de l'université. La première victime, c'est la femme. Alors il faut chercher des solutions pour voir comment remédier en organisant des formations, des renforcement des capacités et aussi à donner des kits de résilience aux femmes. Les recteurs de l'Unikine circonscrivent l'événement. Honorer la femme de son institution, c'est d'abord s'attirer de bénédictions parce que la femme c'est la vie, la femme c'est la justice, la femme c'est ce qu'on a tout de même de plus précieux. Plusieurs orateurs se sont exprimés pour expliquer, notamment le professeur Nadej Nkonde qui s'est apaisantie sur les thèmes la plante médicinale, l'autonomisation et la résilience en période de Covid-19. Un mot de culture dans ce journal, deux ouvrages sur l'accélération divine et l'indépendance financière, œuvre de l'apôtre Jean-Clema Diambilaï de la Nouvelle-Cité de David. Ces livres sur l'autonomie financière ont été portés sur les fonds bâtissimaux par le professeur prophète Daniel Kawata. Images et commentaires. Le décor était bien planté dans la salle Bukavu du Pullman Hôtel Caravia pour le vernissage de deux ouvrages écrits par l'apôtre Jean-Clema Diambilaï de la Nouvelle-Cité de David. L'accélération divine et la bénédiction de l'indépendance financière. Voilà les deux titres de ces œuvres d'esprit qui ont attiré l'attention de plus d'un lecteur. Chacun à son tour les inventés. Partons du fond, de la forme et de la simplicité du style utilisé par l'auteur Jean-Clema Diambilaï qui révèle les contenus de ces deux ouvrages. Nous parlons sur certains principes qu'il faut mettre pour quitter de la précarité. Les situations où vous êtes bloqués sur les plans financiers, nous croyons réellement que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, nous accordant sa propre bénédiction, celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est possible de quitter de la précarité, de quitter de la pauvreté, qui peut être une malédiction, mais c'est possible de quitter en respectant certains principes que nous énumérons dans l'ouvrage. L'homme des dieux, Daniel Kawata, venu de Kinshasa, a eu l'insignionnaire de bénir les deux ouvrages devant plusieurs invités, dont le numéro 1 de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, le révérend Betavim Bouya. L'accélération divine, la bénédiction de l'indépendance financière, nous êtes rémis en ce jour pour passer dans les marchés publics, les marchés privés, pour entrer dans les raisons, pour pénétrer les consciences. En guise d'encouragement, des cadeaux ont été offerts à l'auteur, avant les moments des dédicaces, qui ont permis aux uns aux autres de se procurer de ces ouvrages. Il s'insurge contre cette pratique qui fout le pied de la loi. La vente en détail des divers articles par les expatriés, le secteur pharmaceutique est encore envahi par les indo-pakistanais, avec la vente en petit détail des matériels médicaux, pourtant l'exercice des petits commerces est réservé seul aux Congolais. Redé Panda, pour le résumer. ...et dépôt fermé, symbole rétentissant, siffle suspendu aux lèvres. Voilà la situation qui a été constatée au croisement des avenues Bakongong et commerce dans la commune de la Gombe. Un seul message est celui de rappeler aux autorités de la République la loi sur les petits commerces en RDC. L'OAM que bafou les indo-pakistanais qui se livrent à la vente des matériels médicaux, en détail, au détriment des Congolais. Voilà pourquoi ces vendeurs détaillants des matériels médicaux demandent au président de la République de s'impliquer personnellement dans ce dossier. Les Indiens sont en train d'envahir notre métier, alors qu'ils sont pour les médicaments, ils sont dans des dépôts pharmaceutiques. Et ce que nous avons constaté, les Congolais qui ont vu des dépôts pharmaceutiques sont en train de disparaître. Et nous, nous craignons que cela nous arrive aussi. Ils ont commencé à vendre en détail, alors que la vente en détail, c'est exclusivement pour les nationaux. Et nous, aujourd'hui, nous nous sommes déterminés pour que nous puissions entrer dans nos droits. Le président avait dit qu'il allait faire des Congolais des millionnaires. Et ce n'est pas avec cette pratique que les Congolais vont devenir des millionnaires. Si leur voix n'est pas entendue, les vendeurs de matériaux médicaux projettent plusieurs manifestations de revendications auprès de différentes institutions nationales, notamment les ministères de la Santé, la Prémature, le Parlement et la présidence de la République, afin d'obtenir gain de cause. Le projet d'un milliard d'arbres initié par le président de la République, Félix-Antoine Tisekéli Thilombo, à travers la RDC, est une réalité à Benambala, secteur de Kabbalah, dans le territoire de Loupatapata, au Kassai oriental. Le goût a été donné par Mme Elali, conseillère au réseau des femmes africaines pour le développement durable en TEN, RDC. Le réseau des femmes africaines pour le développement durable, les REFAD, en sigle, a lancé ce samedi 9 avril, avec le financement du FFN, Fonds forestier national, la campagne 1 milliard d'arbres pour l'horizon 2023, qui rentre dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekéli Thilombo, pour lutter contre le changement climatique, lorsqu'on sait que la République démocratique du Congo reste la solution à cet épineux problème. C'était à Benambala, secteur de Kabbalah, dans le territoire de Loupatapata, en présence du chef Mbenga Sena, de Joseph Mbalabou, de l'association Union Fait la Force et de la Population Venue pour la Circonstance. Après la sensibilisation animée par Mme Martine sur l'importance de l'arbre, tout le monde est descendu vers le terrain des 10 hectares aménagés pour planter les arbres et le goût a été donné par Mme Elali du REFAD. Au terme de ce travail, le chef Ambroise Mbenga a remercié le chef de l'État qui a initié ce projet et FFN pour avoir porté un choix sur son village. Mme Elali du REFAD, antenne de la République démocratique du Congo, a déclaré qu'elle est à Benambala pour matérialiser la vision du chef de l'État sur un milliard d'arbres pour l'horizon 2023. Nous allons faire 7 hectares des acacias, qui sont des arbres à croissance rapide et qui vont permettre à la communauté d'ici 3-4 ans à placer des ruches pour collecter les miels. Nous allons planter beaucoup d'arbres fruitiers et les arbres à chenilles, mais ce sont des plantes qui vont bénéficier des dernières pluies et qui vont continuer à pousser calmement. Nous allons parler de cette mission que s'est assignée le caucus des députés nationaux élites de Lubumbashi. Cette mission de pacification et de réconciliation se poursuit dans la province du Haut-Katonga. Cette fois-ci, les élus du peuple ont conféré avec quelques notables. Didier Mumba nous en parle. Tout a commencé par un échange avec le chef de l'électricité provinciale, Jacques Aboula-Katoué. Dès leur arrivée à Lubumbashi, les députés nationaux dépêchés par l'Assemblée nationale poursuivront les consultations avec les autorités provinciales et urbaines en vue de se faire une idée des tensions dont font l'État une certaine opinion dans les réseaux sociaux. Avec le bureau de l'Assemblée provinciale chapeauté par le président intérimaire, Michel Katebengoy, le député nationaux élu de Lubumbashi ont recueilli la version des faits des responsables de cet ordre délibérant. Une version satisfaisante selon la députée Viviane Kampoufimonsa qui conduit cette délégation. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de l'Assemblée. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, nous sommes satisfaits parce que l'information qu'on avait, elle était autre. Ces propos seront relayés par son collègue Kabouibanza, Papi Séoul. Mais en vérité, il y a rien. Nous sommes venus voir, nous vous assurons qu'il y a la paix. À la 22e région militaire, la délégation des élus a eu droit à un briefing de la situation sécuritaire pendant une demi-heure en présence du commandant Segon, en chef des opérations, espérant Massoudi. La délégation des députés nationaux se rendra aussitôt après à la direction provinciale de l'ANR où elle s'est entretenue avec les responsables. Rien n'a filtré de ces échanges. Les élus de Lubombashi auxquels est associé les doyants Célestin Bouy Kabango seront ensuite reçus à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise où ils ont eu un bref entretien avec les responsables. Le point de chute pour cette deuxième journée de travail sera à l'hôtel de ville de Lubombashi. Ils y rencontreront la maire intérimaire, Lauriane Calombo-Muewa, au menu, le climat, sécurité et social dans sa juridiction. À l'issue de cette première série de consultations, les députés nationaux jugent à peser le climat social en général dans la province du Okatanga en dépit de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. 19 ans déjà s'est écoulé depuis que Frédéric Kibassa, homme politique de premier rang, nous a quittés. La Ligue des femmes de ce parti a commémoré ce triste moment qui a coïncidé avec la clôture du mois de la femme. Regardez. Au moment où le mois dédié au combat pour la promotion et l'égalité des sexes, mois dédié à la femme, s'achève, les femmes de l'UDPS Kibassa sous la direction de leur présidente, Lina Mungengo Mbedis, ont saisi cette opportunité qui coïncide avec le 19e anniversaire de la disparition de leur fondateur, Frédéric Kibassa Maliba, en date du 4 avril 2003, pour lui rendre un vibrant hommage au regard de son combat salvateur pour l'avènement de la démocratie en RDC aux côtés d'Étienne Tisekedi ou à Moulumba d'heureuse mémoire. Par la même occasion, les femmes de l'UDPS Kibassa ont remercié l'autorité morale de ces partis, ministre de PTN TIC, Augustin Kibassa Maliba et leurs dirigeants du parti, qui ont accepté d'ouvrir les cercles pour la promotion de la femme dans les instances de prise de décision, y compris au sein du parti. A l'occasion de la disparition du fait président de l'UDPS, Frédéric Kibassa Maliba, de Rése Mémoire, ceci témoigne encore une fois de votre grande affection pour notre modèle FKM, ainsi qu'à la reconnaissance de son implication dans la construction de l'UDPS et de l'avènement de la démocratie en RDC. Par ailleurs, cette activité a été marquée par la présence de membres de la famille biologique, de l'initiateur de ces partis, Frédéric Kibassa Maliba, dont la veuve, et Frasikunda Kibassa. Et pour terminer, sachez que les jeunes habitants à l'Everte, à Ma Campagne, ont mis la main hier sur un coulouna. Opérant dans ce quartier, Serge tentait de voler dans deux parcelles, c'était autour de 3h du matin. Christine Lenzo, pour les détails. Il est parmi les coulouna qui opèrent dans les environs des ales vertes à Ma Campagne. Gellor, c'est de lui qu'il s'agit. Il a tenté de voler ce dimanche 10 avril vers 3h du matin dans deux parcelles sur l'avenir de la source. D'abord, dans une villa où il a été pourchassé par des chiens. C'est alors qu'il tentera de forcer une deuxième villa. Il a été appréhendé par les habitants de la dite parcelle et qui ont crié aux voleurs. C'est alors qu'il sera poursuivi par les jeunes du quartier qui avaient pris l'initiative de monter la garde dans les avenues environnantes à l'inverte des oiseaux et l'avenue de la source. Ces jeunes du quartier l'ont enfin attrapé et l'ont maintenu attaché dans l'attente des agents de l'ordre. Il a été attrapé à deux heures du matin et il tentait de voler dans une parcelle voisine. Il avait dans ses poches deux téléphones neufs. Dans la poche de Guélor, deux téléphones de luxe ont été trouvés, lui-même ne connaissant aucun schéma pour les déverrouiller. Pas plus tard que jeudi, deux jeunes autres ont été attaqués à la machette devant leur parcelle toujours vers l'allée verte après avoir été dépouillés de leurs biens. Des autres ont été aussi blessés gravement, ce qui a suscité la révolte auprès des autres jeunes de ce quartier. Une décision était ainsi prise pour mettre la main à tout un civique qui opère notamment vers l'allée verte. Ce n'est donc fini pour ce 13h30. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la chaîne nationale. Au revoir et à demain.